Bonjour donc moi Charles, je suis donc chez OnePoint depuis 2017, juillet 2017 précisément. J'ai découvert l'agilité en 2001, je l'ai pratiqué pendant des années et à partir de 2009, j'ai essayé d'en faire mon métier parce que ça correspondait bien à mes valeurs, mon mindset, j'aimais bien, vraiment c'est quelque chose que j'ai apprécié, que j'ai appris avec le temps. Et depuis 2013, j'ai plutôt découvert l'agilité à l'échelle avec le framework SAFE et honnêtement, j'en ai aussi fait plutôt ma spécialité, ça fait maintenant donc huit ans que je travaille avec SAFE et que j'essaie à OnePoint donc de former un maximum de personnes, dont des personnes qui sont eux-mêmes devenus formateurs par la suite, puisque les formations sont certifiantes et permettent aux gens après de se propulser. Être agile est vraiment un but, on commence par faire de l'agile parce qu'il faut bien commencer par se familiariser avec les pratiques, ensuite on en comprend un peu le sens profond, puis après l'étape suprême entre guillemets c'est le fait d'être agile soi-même et là on acquiert des grandes capacités, des grandes qualités comme l'intelligence situation, la pédagogie managériale, la remélance constructive, l'empathie systémique, etc. Ça je dirais que ça va dépendre un peu du contexte, quand on est à petite échelle de 3-4 équipes, Scrum de Scrum est largement suffisant, c'est pas la peine de prendre le bazooka pour tuer la mouche, par contre à partir d'une certaine échelle surtout si on aurait une ambition de niveau entreprise, aller jusqu'au portfolio management, là c'est plutôt SAFE qui serait le bon pattern. Alors WSJF ou Moscou WSJF pour ceux qui ne connaissent pas c'est une méthode assez sophistiquée proposée notamment entre autres par SAFE, ça vient de Don Redneisen, c'est quelque chose d'assez sophistiqué, le truc c'est que globalement on essaie de faire du Moscow si c'est possible, parce que c'est beaucoup plus simple de dire dis moi où sont les must-have, les should-have, les cool-have, mais lorsqu'elle ne suffit pas et notamment quand les métiers on prend pension à dire que tout est prioritaire ou ultra prioritaire, que ça coûte un bras de supprimer quelque chose, là-dessus le WSJF devient un outil très précieux pour prioriser plus finement. Alors ça c'est une des valeurs Agile effectivement de préférer le logiciel fonctionnel, néanmoins ce sur quoi il faut être clair c'est que dans l'Agile on ne dit pas no documentation, c'est juste just right documentation, avoir le juste nécessaire pour pouvoir travailler, pour pouvoir ensuite surtout avoir la connaissance suffisante pour maintenir ce qu'on développe, parce que sinon les projets Agile sont considérés comme extrêmement durs à maintenir par les gens qui n'en veulent même pas des fois. Les OKR c'est quelque chose qui est beaucoup plus intéressant si on est plutôt orienté croissance et motivationnel, les KPI c'est plutôt on va dire orienté output, c'est-à-dire orienté sur les tâches, sur l'efficacité, sur un petit peu ce qu'on veut faire et mesurer la performance, mais les OKR sont beaucoup plus dans l'esprit Agile puisque ça va définir un niveau stratégique et un niveau tactique et ça va permettre d'aligner tout le monde, ce qui est quand même un des grands sujets de l'agilité, notamment de l'agilité à l'échelle. Générique ...